Tu cherches une solution pour publier ton blog gratuitement, les sites statiques sont faits pour toi. Alors dans cette vidéo on va voir deux choses, comment publier un blog avec Hugo sur les GitLab page et comment avoir une présentation du blog à chaque merge request. Et tu vas voir, tout ne se passe pas toujours bien. Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouveau tuto. Si tu ne me connais pas, moi c'est Christophe Chaudier, je suis le créateur et le product owner de Frogit. Frogit c'est une usine logicielle made in France. C'est basé sur GitLab et c'est complètement hébergé en France. Tout ce que je vais faire dans cette vidéo, même si je le fais sur GitLab.com, tu peux le faire sur Frogit. La bêta gratuite est toujours en cours, mais pas pour longtemps. Donc si tu veux t'inscrire, c'est le premier lien en description, tu pourras tester la solution. Alors, cette vidéo c'est une suite d'une vidéo de Yoann Dev. Yoann Dev, il a fait sur sa chaîne une vidéo où il présentait Hugo. Alors, je vais te montrer, je vais passer sur une vue d'écran et tu vas voir. Yoann Dev a fait cette vidéo sur cette chaîne. Donc si tu ne l'as pas vue, va la voir. Il y présente justement Hugo. Il y présente Frontmatter aussi, un CMS headless qui va nous permettre en fait dans VS Code de créer des articles de blog et tout un tas de choses. et surtout la publication sur Netlify. Si tu n'as pas vu sa vidéo, tu peux mettre celle-ci en pause. Tu vas la voir, puis tu reviens quand tu as fini. C'est bon ? Allez, moi je préfère GitLab, donc on va publier sur les GitLab Pages avec GitLab CI. Alors, avant de commencer, je dois te dire plusieurs choses. Pourquoi est-ce qu'on publie des sites statiques ? Ça a plusieurs intérêts. Tu ne connais pas la Jamstack, tu peux aller voir la Jamstack. C'est une stack en fait qui se base sur du JavaScript, des API et du Markup Language, donc HTML, Markdown par exemple. Et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que tu n'as pas besoin de serveur. Alors, tu n'as pas besoin de serveur pour faire tourner ton application. Grosso modo, ton application, ton site statique, il peut être hébergé sur un Bucket S3, sur une solution type Netlify, sur une solution comme les GitHub Pages ou les GitLab Pages, voire les Frogit Pages aussi. C'est du coup hyper économe en ressources. Tu n'as pas besoin en fait de gros serveurs pour faire tourner des sites. Tu peux héberger des centaines et des centaines de sites sur un seul serveur. C'est ce qu'on fait avec Frogit, justement. Tu peux servir énormément de visiteurs parce que c'est du statique. Il n'y a pas de ressources serveurs qui est utilisées pour calculer des choses. C'est le navigateur qui va justement calculer tout ça. Il y a des tonnes et des tonnes de générateurs de sites statiques. Le site de Frogit.fr, lui, il est généré avec DocuSaurus. Il t'en parle souvent, YoannDev. Moi aussi, j'adore DocuSaurus. Et là, en l'occurrence, on va utiliser Hugo. Chez nous, chez l'Hydra, on veut passer notre WordPress sur du DocuSaurus. Et la plupart des futurs sites qu'on va faire, je pense qu'on va les faire sur DocuSaurus ou Hugo. Ou d'autres. Alors, la première chose qu'on va faire, là, pour le coup, là, je suis sur le dépôt de Yoann. Yoann m'a mis dans les membres du projet. On peut le voir, je suis ici en tant que mainteneur. Et du coup, la première chose que je vais faire, c'est cloner le dépôt. Je clone le dépôt. Et je vais dans mon VS Codeium. Et je vais cloner mon dépôt. Et je vais cloner mon dépôt. Et je vais y aller. Alors, je vais ouvrir le fichier, le fil de dépôt. Hop là. Voilà. Donc, on est dessus. On est dessus, je relance un terminal. Je retourne dans mon répertoire. Hop là, ce n'est pas le bon. Je me suis entraîné avant. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer FontMeter. Et on va voir si ce que nous a raconté Yoann est vrai. FontMeter. Donc, du coup, moi, je ne l'avais pas. Donc, je vais l'installer. Je crois le rein. Et je vais dessus. J'ouvre le dashboard. Et comme tu vois, on retrouve les articles qu'avait écrit Yoann. Donc, on est bien dans les articles. Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, ça, ça marche. Donc, nous, la première chose qu'on va faire, et je me suis créé une petite carte. Ici. J'aime bien travailler avec les cartes, comme tu le sais. Les issues GitLab. Et je vais faire deux choses. Ajouter une publication sur la GitLab page. Et ajouter les previews sur les merge requests. Alors, je vais commencer par la première. Sans faire de merge request. Tu vas voir juste pour déployer la GitLab page. Là, si on va dans les pages. Il n'y en a pas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer les pages. Alors, pour ça, on va créer notre premier... notre fichier de CI. Oh là là, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas GitLab, j'espère que ça ne lag pas. C'est GitLab CI Poyable. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va initier ce fichier de CI. Et on va lui, en fait, donner toutes les informations. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une image Docker qui est fournie par Hugo, qui est Hugo Extended. Il y a tous les outils pour packager... une application Hugo dedans. Donc, on ne va pas s'embêter, on va le prendre. Alors, je ne l'ai pas inventé ça. Je suis allé le voir sur la doc de Hugo. Je vous mets justement la doc en description. Vous pourrez aller voir. Et ensuite, on va publier la page. Donc, ils nous disent de spécifier la stratégie de guide submodule en récursif pour aller chercher tout ce qui va dedans. Ensuite, on va, dans les pages, on va créer un job page et dont le script va être d'appeler Hugo. Et ça, ça va builder l'application et ça va le mettre dans le répertoire public. Ensuite, on va dire à GitLab de prendre le répertoire public et de créer un artefact et de l'héberger. Du coup, c'est pour information des GitLab Pages, en fait, pour héberger des GitLab Pages, il faut créer des artefacts dont le chemin est public. À partir du moment où vous mettez ça, artefacts-publiques, GitLab, il sait qu'en fait, il va devoir créer des GitLab Pages. La règle, c'est qu'on va exécuter ça seulement si c'est la branche principale et si c'est d'autres branches, on ne va pas le faire puisqu'il n'y a pas de raison de publier le site à partir du moment où c'est une branche ou une merge request, par exemple. Et moi, je vais créer un environnement et ça va me permettre de vous parler des environnements. L'environnement qui est de production et dont l'URL est, et j'utilise les variables de CI, donc le projet root namespace. Donc le projet root namespace, c'est ni plus ni moins que uandefco. Ensuite, on a .ci-pages-domain. Donc ça, c'est GitLab qui nous fournit le domaine des GitLab Pages. Donc c'est gitlabpage.io de mémoire. Et ensuite, slash project name. Donc project name, c'est my blog puisqu'on va avoir my blog. Donc à partir de ce moment-là, quand je vais déployer, je vais avoir ici, dans les environnements, un environnement qui va apparaître. Et GitLab sera qui doit faire une GitLab Pages parce qu'il y a un artefact public. Allez, on va publier. Alors, c'est une feature qui est des comits conventionnels. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir. J'en ai souvent parlé. Voilà. Donc je pousse sur ma branche. J'y pousse, c'est un alias qui pousse sur ma branche. Et là, j'ai normalement, bon, un pipeline qui a dû se lancer. Donc notre pipeline s'est lancé. Il est en cours. Il n'aura pas duré très longtemps. C'est assez rapide. Et une fois que ce sera fait, il va avoir un deuxième job que GitLab va créer automatiquement qui va s'appeler GitLab Pages. Voilà. Déploy. Donc Page Deploy. Et donc là, on a dans les environnements, si on revient ici, l'environnement de production qui a été créé. Il est Sucsis. On voit quand il a été déployé. C'est le déploiement ID 1 sur quel commit, etc. Et on peut, en cliquant sur Open, Ouvrir. Voilà. Donc là, on est bien sur GitLab Pages. uanddevco.gitlab.io C'est pas GitLab Pages.io, c'est GitLab Pages.io, My Blog. Et on peut naviguer sans aucun problème sur l'environnement des pages. On va aller voir les pages ici. Et on voit, en effet, il y a bien les GitLab Pages. Donc moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller dans Général. Quand on a les GitLab Pages, on met l'URL. Je sauvegarde parce que ça permet toujours d'avoir l'URL facilement et donc de cliquer dessus et d'arriver dessus. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on revient sur notre issue puisqu'on a créé, on a publié sur GitLab Pages et maintenant, on va publier sur une preview sur une merge request. Donc, là, pour le coup, je vais créer ma merge request. Là, je vais revenir sur mes bonnes pratiques. Donc, une merge request que je m'assigne et je crée la merge request. Là, automatiquement, GitLab crée une branche qui est ici, là. Je copie et une merge request. Ce qui fait que Yohan, s'il vient, il pourra me relire. Je retourne sur mon VS Codeium. Je pull le dépôt. je vais sur ma merge request. Ah, j'ai mal voulu le dépôt. Voilà. Je vais sur ma merge request. Donc, là, j'y suis. Donc, je suis toujours sur mon GitLab Psygamel et c'est là que tout va se passer. Première chose qu'il faut que je fasse, c'est déployer les pages quand on a une merge request. Pour ça, je déclare un job page preview et je vais étendre le job de page. Ça, c'est une méthode que GitLab a pour pouvoir hériter d'un autre job et hériter de tout ce qu'on a déjà écrit. Ce qui fait que tout ça, je n'aurai pas besoin de le réécrire. Donc, je vais hériter du job page qui est là et sauf que je vais en plus dire que l'artefact que je vais créer aura une durée de vie de deux semaines. Au bout de deux semaines, il sera automatiquement purgé. Je vais lui changer la règle et je vais lui dire qu'il va se déclencher uniquement quand cimerge request id existe, donc ça veut dire quand on est dans une merge request. Et donc, l'environnement, je vais l'appeler preview avec le nom du commit. Oui, c'est ça, le nom du commit ou le h du commit, je ne sais plus exactement. Et l'URL, là, est particulière puisqu'en fait, on va dire à GitLab qu'on va aller chercher les artefacts puisque GitLab, si les pages sont activées, c'est le cas là, on peut servir des artefacts d'un job. Par contre, pour ça, il faut spécifier tout ça là. Le CI root project namespace, le CI page domain est là, comme ici, et là, par contre, on va chercher une URL particulière. c'est slash-tiret slash, le nom du projet, slash-tiret slash, les jobs, le numéro du jobs, puis après les artefacts, puis après public, puis après index.html. Alors, on est obligé de préciser index.html parce que, pour l'instant, et je ne sais pas encore pourquoi c'est le cas, cette solution-là ne sert pas automatiquement les fichiers index.html qui sont dans le répertoire. Et on va voir, ça va nous poser un problème. Et on lui met une petite fonction, enfin, on l'informe qu'on le stoppera uniquement quand page preview stop sera lancé. Et page preview stop, c'est un autre job que je vais créer tout de suite. Donc, page preview stop, c'est un job que je vais lancer au stage clean parce que je vais créer un stage clean qui sera uniquement sur request.id et en manual. Il pourra se planter et en faisant ça, en fait, page preview stop, il va automatiquement se lancer quand la merge request va être mergée. Vous allez voir. Ce qui fait que ce job-là, il va se lancer, puis il va purger, en fait, enfin, il va dire au précédent job de purger son artefact. l'environnement, c'est le même et l'action, c'est stop. Puisque là, il y a une action particulière, les environnements peuvent avoir des actions. Je vous mets le lien en description aussi. Et puis, en fait, il n'y a besoin de rien faire à l'intérieur de ce job. C'est juste un job interne à GitLab donc on fait un écho pour dire on clean l'environnement. Alors maintenant, il faut définir les fameux stages et on a besoin de deux stages deploy et clean. Alors, vous aviez vu, peut-être pas, je suis peut-être passé un peu vite, mais dans le pipeline, ici, là, il est passé dans le stage test. Si on précise pas les stages et qu'on précise pas un stage dans un job, automatiquement, GitLab va lancer les jobs dans le stage test. Sauf que là, je n'ai pas défini de stage test donc il va falloir que je définisse un stage ici. Parce que du coup, là, il va falloir que je lui dise stage deploy. Les pages vont se lancer au stage deploy, les pages preview vont se lancer au stage deploy et les pages preview stop vont se lancer au stage key. Normalement, si je me suis pas trompé, tout va bien se passer. Donc, c'est une nouvelle feature. ML review app. Donc, c'est une review app de merge request. C'est tout. Je vais pousser et on va voir si tout se passe bien. Je vais dans mes pipelines et je vais dans mes environnements. voilà. Donc là, on a un environnement de production, un environnement de preview sur le nom de la branche. Du coup, là, les stages tournent et on voit que les jobs tournent. On voit que le page preview est sur deploy. Le page n'existe pas et le clean attend tranquillement. Il attend, il est là, il attend. Si je veux, je peux le déclencher mais je ne vais pas le faire et il attend. On a toujours un environnement ici. On a toujours l'autre. Si on veut, on peut toujours aller voir la prod. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va aller voir la pré-prod. Enfin, plutôt, on va aller voir la merge request qu'on a. Alors, on voit ici, l'URL est différente. Alors, je suis tombé en préparant la vidéo sur un os et je n'ai pas su comment le résoudre. C'est qu'en fait, une application en page statique, elle a parfois des liens qu'elle auto-résout. Et bien là, ce n'est pas le cas puisque Hugo, c'est vraiment, il a recréé complètement des trucs ce qui n'est pas le cas pour DocuSaurus. Et si je vais sur catégorie, vous voyez, ça ne marche pas parce qu'en fait, dans catégorie, il y a un fichier index.html et c'est lui qui est automatiquement servi sur la prod. Quand je clique sur catégorie de la prod, il va automatiquement servir index.html et la page le font. Là, le review app, ça ne le fait pas. Donc, je n'ai pas réussi à trouver comment faire. Je cherchais pendant plus d'une heure. Je n'ai pas réussi. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, toi, tu sais, dis-moi, écris un petit commentaire, fais-nous une petite pull request, une petite merge request sur le GitLab et dis-nous parce que là, je ne sais pas. Donc, le seul truc, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on tombe sur un 404, il faut rajouter le index.html dans l'URL. Je vous avoue qu'en effet, c'est assez pénible, mais bon. Alors, pour être sûr qu'on est bien sur une revue, eh bien, on va modifier un petit peu le blog et dans le config.tomel, on va mettre uanddev et c'est chaudier demoblog. on sait bien je push toujours sur ma branche et on va voir ici le pipeline qui va s'élicuter. Si on va dans les environnements, on voit que normalement, il y en a deux en cours. S'il n'a pas été remplacé tout de suite, il est fini. Dommage. Mais là, on en aurait vu deux, un en cours de déploiement et un déployé. Et là, si je l'ouvre, oh magie, uanddev et c'est chaudier demoblog. voilà ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas comment faire pour les alex.html. Écoutez, c'est un vrai problème. Mais bon, quand on le sait, on peut naviguer. je vais repasser à ma vue principale. Hop là. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Voilà comment on peut déployer un GitLab Page, Google sur GitLab Page en moins d'une demi-heure. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ce tuto t'aura aidé. Et si tu veux, n'hésite pas à laisser en commentaire ce que tu en penses et de me dire ce que tu penses des sites statiques et de la JAMstack. Moi, je te dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501